Les démocrates africains, les amis du Congo-Bazaville, nous tenons à vous dire un grand bonjour et nous sommes le 30 octobre 2017 et nous ne pouvons pas vous dire exactement là où nous sommes aujourd'hui. Rapidement nous avions quelques conversations, quelques informations à vous parler. Premièrement nous allons commencer par les amis qui sont à Paris, les Congolais qui sont à Paris, les Congolais de la Diaspora qui sont à Paris, ceux-là qui pensent qu'il faut être derrière la France ou derrière les politiques français pour que ces hommes politiques français-là puissent leur assurer, si vous voulez, le pouvoir au Congo. C'est une erreur grave. Pas mal de Congolais, de nos compatriotes sont dans des réseaux pensant que c'est le français qui va venir apporter le changement, pensant qu'ils doivent seulement se rattacher aux français pour faire un changement politique au Congo. Voilà pourquoi nombreux parmi eux sont dans des réseaux derrière Macron, croyant que Macron ou les réseaux Macron vont apporter le changement que le peuple congolais est en train d'attendre. Une erreur très grave chez les compatriotes. Les exemples sont là, bien clairs. Vous avez vu Dominique Desvillepins qui représente une figure de la France partir au Congo. Dans quelles conditions ? Vous vous souvenez, on vous avait déjà annoncé cela. Avant que cela n'arrive, nous l'avons annoncé. Nous l'avons dit qu'ils devaient partir, les parlementaires français devaient aller au Congo avec une maudite somme de 4 000 euros pour aller se moquer de nos compatriotes qui sont en train de pleurer, qui sont en train de mourir dans le département de la Brunsa, chassés dans leur département du Pôle. Nous avions évoqué cela. Nombreux ne croyaient pas à ce que nous disions, mais maintenant c'est devenu une réalité par rapport aux informations que nous apportons. Vous le voyez, à la place de dénoncer l'effacement de 500 villages dans le département du Pôle, à la place, au lieu de condamner les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, de condamner le pillage, de condamner la crise économique. Voilà que vous avez vu des figures françaises se déplacées, partir à Bravaville. Mais cela ne doit pas nous étonner, chers compatriotes démocrates du monde entier. Vous, Congolais, qui sont en France dans les réseaux, pour l'instant que c'est l'Elysée qui va apporter les changements politiques au Congo, vous êtes en train de vous tromper. Les preuves sont là. La France est un virus derrière le système France-Afrique. C'est la France qui manipule le dictateur. C'est la France qui maintient la dictature au Congo. Mais de la même façon que nous sommes en train de combattre la dictature du Congo, il faut aussi combattre les intérêts français qui sont au Congo. C'est cela la solution, ces compatriotes. C'est cela la solution. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Parce que vous qui êtes derrière ces leaders politiques français, croyant qu'ils vont vous remplacer comme les leaders de demain au Congo, à la place, vous allez servir les intérêts de ces mêmes leaders politiques français. Mais cela ne représente pas le combat que nous sommes en train de mener. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est ne pas de s'associer derrière une quelconque politique ou une quelconque nation pour que cela puisse vous soutenir. Parce que si demain vous êtes les leaders de demain au Congo, vous allez toujours servir les intérêts de ces États-là. On a l'impression qu'un certain nombre de réseaux en France, des Congolais, ne courent que derrière Macron, ne courent que derrière les politiques françaises, ne courent que derrière un système pour apporter le changement. Non, chers compatriotes, la France nous a montré toutes ces couleurs en nous poignardant au dos par Hollande. Vous croyez que Macron va venir apporter le changement du fait que ça se demeure leur joker. 85% de nos richesses sont données aux Français. Vous voyez, chers compatriotes, 85% de nos richesses. Et vous croyez que Macron va apporter ce changement ? Alors, tous ces Congolais qui sont dans cette lignée, on vous demande de changer de côté. Il faut que nous puissions avoir une vision claire qui nous permet de trouver des véritables coopérations dans le système politique et de gouvernance au Congo. Mais vous qui êtes derrière ce système politique français, croyant que c'est la France qui va être la solution, vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil. La France ne peut plus être la solution pour les problèmes africains. L'exemple est très clair. Vous le voyez simplement. Vous voyez comment l'Afrique de l'Ouest est en train de s'organiser. Potentiel création d'une monnaie unique, spéciale pour l'Afrique de l'Ouest. Éventuellement, comme nous voyons toujours des profs français qui sont à l'intérieur, nous nous doutons si cette monnaie va voir le jour. Mais c'est une façon seulement de vous dire que la France est beaucoup plus intéressée à l'Afrique de l'Ouest. Le Congo, on l'a donné sous la responsabilité de Denis Sasson-Gesso de briser l'Afrique centrale. Alors, chers compatriotes, ouvrons les yeux. La chose, elle est claire. Nous, dans notre recherche de déstabiliser et de briser Sasson-Gesso, nous allons chambouler tous les intérêts français qui sont au Congo. Et c'est cela la réalité. On ne va pas le cacher de le dire. Et c'est cela la réalité. D'aucuns vont venir nous dire « Oui, monsieur Pongi, vous n'avez pas à le droit de l'annoncer. » Mais nous l'annonçons et nous sommes en train de travailler. Nous savons que nous allons déboulonner Sassou. Nous savons que nous allons avoir le crâne de Sassou. Le combat, il est dur, mais nous sommes très avancés. Nous allons lui jeter un petit truc qui va les clabousser de là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons le jeter chez lui. Sassou ne représente pas la solution de ce problème du Congo. Il ne sera jamais la solution. Sassou est une ordure et nous allons le détruire. Il faut que nous bousillons Sassou. Il faut qu'on le bousille. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la vérité. Et nous clabons dans ce sens pour le bousiller. Nous allons le faire. Vous voyez ? Et quand nous arrivons à le faire, nous allons chambouler tous les intérêts français au Congo. C'est cela qui est la réalité. Parce que la France est en train de contribuer à un génocide que personne ne peut pouvoir s'exprimer. Quand nous voyons un certain nombre de compatriotes nous parler de la communauté internationale, mais il n'y a que la communauté internationale des intérêts. Donc vous voyez que les autres communautés, les autres États ont fermé leur gueule parce que ce sont les intérêts français. Ça fait plus de 20 ans que la France est en train de bousiller les Congolais, la fille des Congolais au Congo. Personne ne dit un mot. Vous ne vous posez pas des questions. Donc vous voyez, si nous nous ciblons l'ordure qu'il y ait sa soignation, en ce moment-là, nous allons menacer les intérêts français qui sont au Congo. Notamment, on va chambouler Total, on va chambouler l'Italien hainé du Congo. Et vous verrez que les choses vont changer. Et vous verrez que le Congo va connaître une véritable paix. Et vous verrez que la sous-région va connaître une véritable stabilité. Parce que tant que ces intérêts-là, puisque à l'heure où nous sommes en train de parler, personne ne menace les intérêts français au Congo, mais il continue de pouvoir soutenir un homme qui est en train de créer un génocide au Congo. Donc l'idéal serait, puisque auparavant, les intérêts n'ont jamais été menacés, il faut maintenant menacer les intérêts. Total va être chamboulé. Et ça, ça sera automatique. Vous voyez ? Ça sera automatique. Dès que nous allons chambouler Sassou, on va lui jeter un petit truc qui va les clabousser. Les petits généraux-là, on va les prendre comme des petits poulets. Le même jour, on va faire descendre des équipes qui vont aller retirer tous les agents de Total ressortissants qui travaillent dans le domaine pétrolier. Peu importe qu'ils ont le contrat ou pas, ils vont d'abord rentrer chez eux en France. Vous voyez ? Et en ce moment-là, nous allons revoir sur quelle base il faut aller sur la nouvelle direction. C'est cela la vraie politique. Et nous ne sommes pas là pour passer à des négociations. Les négociations, c'est maintenant. C'est maintenant que nous voulons voir. Si la France veut vouloir conserver ses intérêts au Congo, c'est maintenant ou jamais que la France doit agir et agir intelligemment. C'est-à-dire arrêter de soutenir le dictateur, l'homme qui est en train de massacrer près de 500 villages détruits dans le département du Pôle, des milliers et des milliers de morts, des millions et des morts des Congolais et que la France ne dit rien, continue à protéger. On l'a toujours dit, les hommes politiques françaises, les Français, c'est des ordures. Vous voyez ? David Pé est parti. Et c'est cela. Le même système France-Afrique continue. Les valises d'argent continuent à faire la navette. Et c'est cela que nous allons combattre. Et nous demandons à tous les pays de combattre ces gens de ce système. Et ça fait partie de notre devoir et de notre devoir de combattre cela. Et cela est la réalité. Un chassé total du Congo, ça sera l'objet numéro un. On le dit de vive voix. On ne se cache plus. On va le dire. Et nous demandons à tous les Congolais de travailler dans ce sens. Ça ne sert pas d'aller laisser les culs derrière les Macron, derrière les hommes politiques en France, croyant qu'ils vont vous apporter au pouvoir. Vous qui couvrez dans ce système-là, vous ferez autant que ça s'ouvre. Vous allez donner toute notre richesse aux intérêts français alors que le peuple va continuer à souffrir. On vous le dit. Regardez le système anglophone. Chère compatriote, le Rwanda l'a fait. Le Rwanda a changé de module. Le Rwanda a travaillé sur le système anglophone avec des relations anglétaires-amériques. Aujourd'hui, nous voyons que le Rwanda est suffisamment avancé. Si nous ne comptons que sur le système francophone, le système de la France, des hommes politiques français qui ne viennent que... Mais c'est des pauvres types chez eux. C'est des pauvres types. Qu'est-ce qui leur pousse à courir en Afrique ? Aller voir un criminel à la place de condamner. On voit au nom... On veut aller en Afrique au nom de dégol. Mais écoutez, c'est triste. C'est vraiment triste. Des vilpins représentent une figure de la politique française. Premier ministre, ancien premier ministre de Saint-Bruns. Il se permet, avec une délégation des anciens parlementaires, débarquer, aller encourager un criminel. Mais le boycott, ça n'existe pas. Le nom, ça n'existe pas chez les gens-là. Vous comprenez qu'ils sont là derrière l'argent. Et c'est au prix du 100 de Congrès. Et nous, on n'accepterons pas. Pour pouvoir le faire, Total va être dégagé. Il n'y a rien à faire chez Compatriote. Quand nous allons réussir à bombarder Sassou, à le capturer, Total va être dégagé. Et Ni va être dégagé. Tout ça, ça va être nationalisé. Ça sera des compagnies nationales du Congo. Et c'est cela qu'il faut faire. On va d'abord les déboulonner de là, qu'ils rentrent d'abord chez eux. Et on va se mettre à négocier au téléphone. Ça, c'était sur ce prix. Maintenant, deuxièmement, les stratégies derrière la fermeture du CHU. Plusieurs Africains sont en train de parler de ça. Les stratégies derrière la fermeture du CHU. Mais Sassou était un malin. C'est devenu l'objet de publicité. Au fur et à mesure que tout le monde n'entend pas d'en parler, ça donne l'ampleur. Puisque les Congolais qui sont au Congo sont incapables de réagir d'une manière intelligente, de réagir d'une manière ferme pour pouvoir chasser la dictature. Au fur et à mesure que nous, dans la diaspora, nous sommes en train de reparler, nous sommes en train de faire la publicité. Sassou a des plans. La stratégie de Sassou, on va vous le dire. Trois plans. Réduction de la population. Augmentation du nombre de morts par des maladies. Ça, c'était le premier point. Donc, on reprend. Premier, diminution de la population. Deuxième, augmentation du nombre de morts au Congo. Troisièmement, vouloir envoyer les Congolais à Oyo pour éventuellement faire des opérations des trafics des organes. C'est cela. Quatrième plan, c'est une publicité. C'est du chantage du point de vue Front Monétaire International. Notamment, Sassou, par son caractère de boulanger et de manipulateur, il veut vouloir attirer le monde pour chercher à comprendre, pour vouloir expliquer qu'il n'a plus d'argent, qu'il n'a vraiment rien et que le pays est en train d'aller dans une destruction. Même les hôpitaux sont fermés. Vous voyez ? Et en ce moment-là, par l'esprit des pitiés, les gens diront « Mais il faut qu'on donne de l'argent à Sassou. » C'est cela le grand plan. Vous voyez ? Sassou va avoir des moyens. Dans sa richesse de moyens, il est prêt à... Il est en train de sacrifier des populations et des populations. Il est en train de sacrifier tout un peuple par la fermeture des hôpitaux. Les universités sont fermées. Les écoles ne fonctionnent pas. Vous ne voyez pas que ce temps est en train de briser la société. Mais la fermeture des hôpitaux, c'est des crimes contre l'humanité. Parce que dans les... C'est des crimes contre l'humanité. On ne peut pas fermer les hôpitaux. On le sait. Mais il le fait parce qu'il a des stratégies. Il veut attirer la compassion mondiale pour que le Fonds monétaire international lui donne de l'argent. Aussi, il veut augmenter plus des morts. Il veut faire souffrir les peuples. C'est cela la stratégie de Sassou. Deuxièmement, il veut augmenter un grand trafic des organes internationales par intermédiaire de l'hôpital d'Oyo, son hôpital qu'il a construit à Oyo. Donc tous ceux-là qui partiront soi-disant se soigner là-bas, se verront leurs organes prélevés et ils vont vite mourir. Et tous ces organes-là feront le trafic international. C'est cela le plan. Nous avions dit qu'on ne devait pas se connecter jusqu'au 25 novembre. Mais on était obligés de le faire parce que c'est une urgence. Comme on l'avait dit, qu'il y aura des moments comme ça qu'on va se connecter pour passer des informations d'urgence. Peuple congolais, la solution, c'est dans la rue. Vous devez comprendre, peuple congolais, que tant que vous fermez vos bouches, vous êtes égarés dans vos maisons, la mort vient de vous chercher sur vous, quand on veuille ou pas, parce que vous n'avez pas de l'argent pour se nourrir, pour manger. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Deuxièmement, fujillez Sassou. Il faut buter Sassou. Il n'y a rien à faire. Vous butez Sassou, vous butez Kiki. Vous butez tous ces généraux-là. Et c'est cela la solution. C'est cela la solution sur compatriote. On ne peut pas regarder que les criminels sont en train de nous détruire, de nous pulvériser et que vous êtes là en train de ne rien faire. Maintenant, quand on compte à ce général-là, qui est le chef d'état-major, le général Okoye, en tatouage, ce qu'une poubelle de général, on te le dit. Dites-le à ce qu'on a dit, que c'est une poubelle. C'est une poubelle. C'est une tête vide, une coquille vide, qui n'a aucune vision, qui n'a aucune tête. Vous regardez la dignité de Mokoko. Mokoko a occupé ce poste-là. Mais si Mokoko voulait être président, il pouvait le faire. Vous vous souvenez, lors de la Conférence nationale souveraine, vous vous souvenez, quand il y a eu des petits émets au niveau de Brazzaville, mais c'est Mokoko qui dirigeait cette armée. Mais Mokoko a voulu être du côté du peuple, du côté d'une vraie armée républicaine. C'est ça la grandeur d'un officier supérieur. C'est ça la grandeur d'un homme. Vous voyez ? Mais quant à vous, Okoye, vous n'êtes qu'une pourriture, vous n'êtes qu'une ordure. On vous le dit. Mais ne vous en faites pas. La justice qui vient au Congo, c'est une justice qui traquera vous, qui traquera vos enfants, qui traquera les membres de votre famille pour des crimes que vous, vous avez commis. Donc il est peut-être temps pour les enfants de Okoye de commencer à massacrer leur père avant que le peuple congolais puisse amener leur justice sur eux. Parce qu'il n'y aura pas de pitié. Chers compatriotes, nous travaillons sur des stratégies qui vont nous permettre de récupérer tout l'argent qu'ils ont. C'est sûr que quand nous mènerons cette opération, ils n'auront même pas le temps d'aller brûler l'argent qu'ils ont caché dans les bunkers au Congo. Ils n'auront pas ce temps-là. Parce qu'ils seront surpris de cette force de frappe-là. Vous voyez ? Ils seront surpris. Vous voyez ? Ils n'auront pas le temps d'aller cacher cet argent. Ils n'auront pas le temps de le brûler. Mais nous connaissons tout ce tout cet argent et nous allons le récupérer. Deuxièmement, nous avons déjà mis des plans de stratégie des équipes qui vont travailler en international pour récupérer tous ces criminels-là. Partout où ils iront ? Ils seront surpris, ces compatriotes, comment ils vont se retrouver au Congo ? Ils seront surpris. Ils ne sauront pas dans quels moyens on ira les chercher pour les ramener au Congo. Ils seront surpris. Ils ne savent pas que nous sommes en train de travailler pour des stratégies, pour ramener tous ces criminels-là au Congo. Ils ne seront pas jugés à la Cour pénale internationale. Ils vont être jugés au Congo. Ils vont subir au Congo. C'est cela. Ils ne vont pas être à la Cour pénale internationale. Là où ils auront le lait, le miel, ils auront la télévision, ils auront l'électricité, ils auront les bonnes conditions, ils auront des médecins. Mon coco n'a pas de médecins. Là où il est. Au Combi, il n'en a pas. Pour les Macayas, il n'en a pas. Vous voyez ? C'est cela, le plan. Maintenant, à nos compatriotes qui sont au Congo, vous devez savoir que l'avenir du pays dépend de vous. Ressaisissez-vous, chers compatriotes, jusqu'à quand vous allez continuer à voir ces criminels-là. Ça ne s'en est plus la solution. Le pays va mal. Le pire, vous vous souvenez ? On vous avait déjà annoncé l'apocalypse économique. Vous vous souvenez ? Cette expression vient de qui ? De Bernard Pongui. On vous l'avait déjà annoncé. Et beaucoup de gens se sont mis à nous critiquer. Bernard Pongui, vous dites n'importe quoi. Mais c'est cela la réalité. C'est cela la réalité. On vous avait déjà prévenu depuis des années qu'on avait parlé de l'apocalypse économique. On a parlé de ça. Repartez dans notre chaîne YouTube, vous allez voir. Peuple congolais, soyez mobilisés. Nous allons jeter un truc fort à ce type-là. Nous allons le jeter chez lui. Chez lui. On va commencer par chez lui. Là où il est, par chez lui. On va les clabousser chez lui. Les petits généraux-là, on va les avoir. Et le peuple, la justice sera le peuple. Ce que les leaders ne peuvent pas faire, le peuple le fera lui-même. C'est cela la réalité. Contre la communauté internationale, c'est une communauté internationale des intérêts. Et contre le Congo et sous la domination française, aucun pays ne peut dire un mot. Mais nous allons débusquer cela. Seuls compatriotes, ne vous en faites pas. Nous allons débusquer cela. Le travail se fait dans l'ombre. Tel était le message que je voulais faire passer. Et nous voulons rappeler à la jeunesse de notre peuple de vous ressaisir. De vous ressaisir. Ne comptez pas sur la France. Vous voyez, à la place de condamner les crimes, on se permet d'aller se moquer de nos parents en remettant les 4 000 euros. On vous l'avait déjà parlé de cette affaire. Vous voyez ? Et même là, on nous annonce que le Drillan peut démissionner. On s'en fout. Il va démissionner ou pas. On s'en fout. Tout ceci, ce sont des merdes de briser nos parents. Et nous avons bien le droit de se défendre. Et on va le dire, nous allons jeter un truc fort au criminel Sassou et nous allons l'avoir. On va l'attaquer chez lui. On va l'attaquer partout. Ils iront. Tous les criminels partout ils iront ou se casser au travers du monde entier. Nous, ils ne se retrouveront pas. Ils ne sauront pas comment ils vont se retrouver au Congo par des stratégies que nous sommes en train de mettre en place. Voilà un peu, c'était le grand coup de cœur d'aujourd'hui. Mais comme on a dit, on va être toujours dans notre mission, dans notre travail. Et tout à fait qu'on aura l'opportunité, on va se connecter pour vous dire ce que nous pensons. Et merci que Dieu bénisse tout le monde, les jeunes congolens, ceux qui sont en train de lutter pour, réellement de lutter, pas ceux qui sont en train de lutter pour des intérêts qui visent quelque chose, qui visent d'aller être un ministre, qui visent toujours être des chefs, des chefs, des chefs. On s'en fout de ce genre de choses-là. Et nous, on veut libérer le Congo pour que ça nous permette un jour d'emmener nos enfants qu'ils aillent voir la terre de leurs ancêtres, encore sur les terres du Congo. Vous voyez, aucun leader ni de la diaspora n'ose dénoncer ce que nous sommes en train de parler des terres alors que l'affaire est en train d'avancer. Dites-nous un peu, quels sont les leaders au niveau de parler de cette diaspora congolaise-là qui parle, qui dénonce l'affaire des terres ? Ou au niveau du Congo qui parle de l'affaire des terres ? Nous sommes à combien en train de parler de l'affaire des terres ? Il y a seulement Bernard Pongui qui en parle. Pourquoi ? Les terres congolaises vont être vendues, vont être hypothéquées. Donc, on va vous piller tous les minéraux, même les terres, on va vous piller. Et personne n'est en train de dire un mot. C'est quoi cette affaire ? Cette diaspora de merde ? On en a marre de voir ça. Voilà pourquoi nous menons nos opérations dans la tranquillité, nos richesses dans la tranquillité jusqu'à ce qu'on va buter ce criminel de Sassou Nguesso et tous ces enfants qui ont pillé et tous ces généraux-là. C'est cela, notre travail. Que Dieu bénisse le Congo, Dieu bénisse les fils du Congo et Dieu bénisse les femmes. Merci aux femmes qui ont compris qu'il faut que les femmes se mettent dans ce terrain de jeu. On est fatigué. Voilà pourquoi nous disons, on le dit toutefois, tous ceux qui ont pillé l'argent du Congo, donnez un peu. Même ceux qui sont au Congo, donnez un peu. Il nous suffit seulement, on a dit, on a besoin de 10 000 Stinger. Mais ne vous en faites pas. Merci. A plus tard. Au revoir.